Bonsoir public, bienvenue au Tartare Show, l'émission de fin de soirée crue mais distinguée. Mon nom est Maxime Collin. Et moi, Gabrielle Poulin. Ce soir à l'émission, Véronique Pronovo, Maëva Grelais, des aventures tartare adorables et un quiz relevé. Les 25e Jeux franco-canadiens de la communication sont fiers de présenter, dans le cadre de l'épreuve Late Night américain, l'émission Le Tartare, animée par Maxime Collin et Gabrielle Poulin. Et là, Maxime, t'es super souriant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis super excité parce que demain, c'est enfin l'ouverture des terrasses et la fin du couvre-feu. Écoute, moi, ce qui m'a marqué, c'est les mots divins de François Legault. Vacciner, ça rime avec « été », mais aussi avec « petit party ». Je fais juste entendre le dire et j'ai les poils qui me lèvent du bras. Intéressant, Maxime. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, drôle de coïncidence, le déconfinement est deux jours après la fête du premier ministre. Je veux t'avouer, Gabrielle, que j'ai ma petite théorie là-dessus. D'après moi, M. Legault n'a pas frenché sa soeur l'an passé et cette année, il voulait s'offrir un petit cadeau. Tu nous ramènes des belles images des élections de 2018, Maxime. Merci. Et là, Gabrielle, les jeunes n'ont pas attendu les assouplissements avant de se rassembler dans les parcs. On les remercie d'ailleurs pour les neuf éclosions qu'ils ont causées à Montréal. En effet, à Montréal, des jeunes dans un parc, ça grouille comme des fourmis dans un bac à sucre. Parlant de vermine, Trump vise encore la présidence. Écoute, cet homme ne s'arrête à rien, même s'il y a un jury qui veut l'accuser de plein de choses. Non, 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 Trump ne s'arrête pas. Toujours en politique, grosse nouvelle du côté de Québec solidaire. En effet, Manon Massé qui lègue son poste de chef parlementaire à son coporte-parole, Gabrielle Nadeau-Dubois. Félicitations, Gabrielle Nadeau-Dubois. Ça roule en politique, mais pas sur le pont de l'île-aux-Tourtre. Je ne sais pas ce qui est plus bouché, la circulation sur le pont ou l'attaque du Canadien de Montréal? Définitivement l'attaque du Canadien de Montréal. On leur souhaite tout de même la victoire pour le match de ce soir qui est le cinquième match. En effet, Maxime, il a aussi l'heure d'accueillir notre première invitée. Elle est doctorante en sociologie et en études féministes. Elle est chercheuse de la chaire Raoul Dandurand, public accueilli chaleureusement Véronique Pronovo. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Alors, en 1973, le Roe C. Wade a passé aux États-Unis, ce qui permettait aux femmes d'avoir accès à l'avortement. Cependant, au cours des dernières années, plus spécifiquement, il y a vraiment eu beaucoup de législation dans différents États plus sévères que le Roe C. Wade qui vont limiter, par exemple, la période d'accès à l'avortement à 20 semaines. Pourquoi est-ce qu'on voit ces législations-là de plus en plus présentes dans les États et qui sont anticonstitutionnelles parfois? En fait, ce qu'on sait, c'est que depuis 1973, donc depuis l'arrêt Roe contre Wade, il y a plus de 1000 lois qui ont été passées par les États. Depuis une dizaine d'années, il y a eu une accélération de l'adoption de ces lois-là et elles sont challengées plus souvent qu'autrement par les tribunaux. Et là, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'il y a une radicalisation de ces lois-là et le but avoué par les États, c'est effectivement que ça se rende jusqu'à la Cour suprême parce qu'on sait qu'il y a une ouverture d'une fenêtre d'opportunité avec, justement, le fait qu'il y ait une super majorité à la Cour suprême. Et le but, c'est vraiment d'aller challenger l'arrêt Roe contre Wade et de rouvrir cet arrêt de la Cour suprême. Mais là, justement, comme vous venez de le dire, avec la mort de Ruth Bather-Ginsburg, on est maintenant rendu à six républicains contre trois démocrates à la Cour suprême aux États-Unis. À quel point est-ce que l'accès à l'avortement pour les Américaines, c'est quelque chose d'en danger? Bien là, on l'a vu en plus très, très récemment. Donc là, il y a une loi du Mississippi qui dit, en fait, que jusqu'à 15 semaines, les femmes auraient seulement jusqu'à 15 semaines pour avoir accès à ce droit à l'avortement. Et la Cour suprême des États-Unis a décidé d'entendre cette cause à la Cour suprême des États-Unis à l'automne. Et ça, c'est quelque chose qui, en soi, est assez inquiétant parce que dans le passé, donc en 2016, il y avait des lois similaires de d'autres États qui avaient essayé d'être amenées à la Cour suprême. La Cour suprême avait systématiquement refusé d'entendre ces causes-là. Donc, c'est très, très novateur, c'est très nouveau, le fait que la Cour suprême décide de se pencher sur ce dossier-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est particulièrement inquiétant. On sait aussi que Donald Trump a nommé un nombre impressionnant de juges à tous les échelons des cours, pas seulement à la Cour suprême. Donc, ça change passablement le paysage juridique aux États-Unis. Il a nommé, d'ailleurs, trois juges à la Cour suprême. Donc, c'est vraiment ses juges à lui. Vous l'avez mentionné, avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, on a l'arrivée des plus progressistes. Mais justement, avec la majorité républicaine à la Cour suprême, pensez-vous que ça va venir mettre des bâtons dans les roues pour le plan de M. Biden? C'est sûr que c'est relativement inquiétant. En même temps, dans la dernière année, la Cour suprême a été assez, comment je pourrais dire, surprenante. Il y a eu deux arrêts, notamment sur la question de l'avortement, mais aussi pour les droits des personnes trans, qui sont venus assez étonner, finalement, les conservateurs, qui pensaient que c'était dans la poche, justement, à cause de cette super majorité-là. Donc, il ne faut pas nécessairement juste prendre pour acquis que parce qu'il y a une super majorité conservatrice, nécessairement, tous les arrêts de cette Cour suprême vont nécessairement pencher du côté conservateur et républicain. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et là, sur une note plus positive, si on veut, au discours des 100 jours de Joe Biden, c'est la première fois aux États-Unis qu'on voyait une femme comme vice-présidente, donc Kamala Harris, et une femme aussi comme présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. C'est pour quand, par exemple, la présidence exercée par une femme? Parce qu'on ne l'a jamais vue, celle-là. Effectivement. Ça, ça pourrait prendre encore un certain temps. On entend encore des discours aux quatre coins des États-Unis comme quoi, notamment chez les femmes, pas seulement chez les hommes, comme quoi une femme à la tête des armées des États-Unis, c'est impensable encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, il y a encore des discours assez conservateurs. Il y a beaucoup de chemin à faire, c'est ça que vous nous dites. Et misogynes, oui. Donc, il y a encore du chemin à faire. Bien, merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à rester avec nous. C'est maintenant l'heure de recevoir notre deuxième invité. Notre prochain invité a fait vibrer le Québec au complet par sa voix, disons-le, tombée du ciel. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement, Maïva Grelet. Bonjour! Bonjour, Maïva. Bonjour, Maïva. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Tartar. Merci à vous. Avant toute chose, Gabrielle et moi, on veut te mettre à l'aise. Oui. Donc, on a décidé de faire l'entrevue. J'ai de la misère, moi. Ça t'artre! C'est plus rapide que moi. Et on les met dans nos mains comme ça? L'aise! Pour les gens à la maison qui ne comprennent pas, peux-tu nous expliquer d'où vient cette tradition d'enlever ces souliers à la suite, en fait, des variétés? Oui, oui, oui. Mais en fait, moi, quand j'étais plus jeune en train de faire de la scène, j'enlevais tout le temps mes chaussures pour, tu sais, toujours me rappeler de rester terre à terre avec moi-même et rester humble avec moi-même, que ce n'est pas parce que je suis sur la scène qu'il y a plein de gens dans la salle que je dois devenir une autre personne. Donc, tu sais, ça me ramène à l'essentiel. Et aussi, après, je me suis dit à la télé, tu sais quoi? Ça va devenir ma marque parce que je ne veux pas avoir d'étiquette forcément que parce que je suis une talon, que je suis madame ci, que je suis madame ça, je reste Maëva par-dessus tout. Et voilà, c'est pour me ramener à l'essentiel, en fait. Mais c'est vraiment mignon d'entendre l'histoire, là. Ça ajoute vraiment une petite touche de fun à ton passage à Star Academy. Et là, tu dois vraiment être fière parce que devant le public québécois, devant tellement de gens, tu as performé ta composition. Comment tu t'es sentie par rapport à ça? Bien, écoute, j'étais hyper fébrile à l'idée de chanter ma compo parce que depuis le début de l'aventure, je ne faisais que chanter des chansons interprétées par moi, mais par d'autres personnes, en fait, écrites par d'autres personnes. Donc, avoir la chance, en fait, de pouvoir faire ma compo, de la sauce de Maëva, eh bien, moi, c'était un honneur, en fait, de pouvoir le montrer au Québec entier. Je peux te dire que tu as apporté beaucoup de joie et beaucoup de bien pour beaucoup de gens grâce à ta composition. Hormis, en fait, la composition, quel a été ton moment préféré de ton passage à Star Academy? Mon moment préféré, ah là là, bien, je pense que c'est la soirée où j'ai fait justement ma compo. Je pense que cette soirée-là, je me suis dit, allez, Maëva, tu vas donner ta sauce, ta vinaigrette, tu rajoutes ton piment, et le show must go on. Et là, j'ai entendu à travers les branches ACA, sur l'Instagram de Megano, que Ginette Renaud, performer avec elle, c'était quelque chose. Et apparemment que Ginette sent bon, là. Ah non, mais elle sent très bon. Je ne sais pas ce que c'est son parfum, mais tu sais, elle sent bon, là. Genre, ça sent fleur, sucré, en tout cas. Et en plus, j'étais à deux mètres de distance et je l'ai sentie. Donc, imagine quand tu lui fais un câlin à cette dame-là, tu es au paradis des odeurs, là. Mais vraiment, je chantais avec elle, c'était tout en une heure, parce que je chante des chansons depuis que je suis toute petite. Donc, merci à Star Academy d'avoir donné cette opportunité. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? As-tu des futurs projets? Qu'est-ce que tu veux dire au public? Qu'est-ce qu'on s'attend de Maëva Grelay pour les prochaines années? Alors, ce qui s'attend pour Maëva, vraiment, c'est du lourd. C'est du chaud. Donc, il y a beaucoup de choses en préparation et il faut rester à l'affût. Oui, et on la suit sur nos réseaux sociaux, Maëva. Toutes qu'une personnalité, mais aussi toutes qu'une chanteuse. Sur Instagram et TikTok. Attention! Merci beaucoup d'être venue pour l'entrevue. Tu restes avec nous aussi, parce qu'au retour, c'est l'heure du quiz relevé. Et là, Maxime, les aventures tartare de la semaine. Cette semaine, on vous amène faire une activité qui sort de l'ordinaire. Je vous le dis, c'est destiné à tous les âges, mais aussi, ça attire des likes sur Instagram. Préparez votre petit « oh » parce que cette semaine, on vous amène visiter des alpagas. À force de voir des photos d'alpagas sur les réseaux sociaux, l'équipe du Tartare s'est demandé pourquoi c'est un engouement envers ceux-ci. Aujourd'hui, c'est le Verger-Champêtre, un domaine situé en Estrie, qui nous reçoit pour qu'on aille voir leur alpaga et leur mini-jum. On s'en va voir septembre. C'est vraiment le contact proche avec les animaux, le contact avec les alpagas qu'on peut les promener, ainsi que les chevaux miniatures. C'est des animaux qui sont très bons pour autant la géothérapie que vraiment sentir proche d'un animal pour qu'il nous comprenne. On peut attribuer le succès de cette activité à l'animal lui-même. Lorsque vous approchez d'un alpaga, c'est vraiment attachant comme animal, ce n'est pas violent, c'est un animal qui ne crache pas. Sauf sur Maxime. Si vous mettez vos mains dans la fourrure d'un alpaga, instantanément, il fait chaud. Donc, c'est cette expérience positive qui se communique ensuite par le bouche-à-oreille qui crée l'engouement pour les fermes d'alpagas. Et en temps de pandémie, les alpagas, ça fait du bien. Oui, en tant que COVID, les consommateurs essaient de sortir de la maison, d'aller à l'extérieur, et on peut visiter une ferme d'alpagas en étant à l'extérieur. Donc oui, les chiffres démontrent qu'il y a un gros engouement. Selon moi, c'est le meilleur moyen de combattre tout ça, de combattre l'isolement, de combattre le confinement. C'est vraiment de venir passer un petit temps avec les animaux. Pour plus d'informations concernant les alpagas et les endroits au Québec qui offrent ce genre de visite, vous pouvez visiter les réseaux sociaux du Tartare Show. Et là, là, c'est pas facile pour Maxime visiter des alpagas. Il faut croire qu'en temps de pandémie, on est protégé de nos voisins, de leurs gouttelettes avec nos masques, mais on n'est pas protégé des postillons, des alpagas. C'est maintenant le temps du quiz relevé. Pour ceux à la maison qui ne connaissent pas le quiz relevé, il faut comprendre que c'est toute qu'une expérience qu'on a réservée à nos invités. Chacune d'entre elles devront répondre en rafale à des questions. Et ces questions portent sur l'actualité. Ce sont des questions générales. Pour obtenir le droit de parole, elles doivent absolument sonner la petite cloche qu'elles ont avec elles. Mais attention, au Tartare, on trouvait ça trop facile de juste faire un petit quiz normal. Alors, on a ajouté un petit peu de piquant à notre sauce. Elles vont également devoir dessiner un portrait plausible de Maxime tout en répondant aux questions. Au total, ce sont sept points qui sont en jeu. Donc, un point par question et un point boni pour le meilleur dessin. Et celle qui aura la majorité, sera couronnée, aura l'honneur d'être couronnée, personnalité Tartare. Est-ce qu'on est prêts? On est prêts, hein? Écoute. Et cette semaine, je trouvais que le défi n'était pas assez relevé. Donc, j'ai enfilé mes plus beaux habits. J'espère que vous aimez mon noeud papillon. Donc, c'est quand vous êtes prêtes. On est prêts, Maxime. Alors, on peut dessiner dans 3, 2, 1. Et ça part. Quel est le nom de la députée qui s'est opposée à la motion du Bloc québécois à la Chambre des communes mercredi? Ah là là, Seigneur, j'en sais rien, moi. Aucine idée. Un petit indice. On pense à elle quand on pense à SNC-Lavalin. Alors là, Seigneur, ça va pas du tout, là. OK. Alors, première question, c'est un X. On continue. Quel est le nom du tournoi du Grand Chelem qui débutera ce dimanche? D'ailleurs, c'est quoi cette question? Un autre indice, c'est le tournoi du Grand Chelem sur Terre battu. Ah oui, c'est pas Wimbledon, celui-là? Non, c'est... On attend une clochette. Et ça commence par R. Ça se passe en prosse. Roland... Roland-Garros. Roland-Garros, oui. Un point, ça continue. Je vais que je fasse un bras. 2 à la 3, ça fait combien? 2 à la 3, ça fait combien? Oui, avec le petit 3 en roule. 16. Non. 2. Elle a dit non, c'est sec, hein? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut faire bip? C'est 2 fois 2 fois 2. Oui, 2 fois 2, 4. 2 fois 2, ça fait 4 fois 2. 2, 2. On m'avait pas dit que ça allait être mathématique, ici. OK, alors on a une autre réponse qui n'a pas fonctionné, qui est le fondateur d'Amazon. On va barrer celle-là aussi. Ça continue. Quelle est la destination d'occupation double pour 2021? Aucune idée. C'est pas ici? OK, ça continue. Vrai ou faux? C'est notre dernière journée avec un couvre-feu au Québec. Ah, c'est... C'est demain, c'est demain, c'est le... Oui, bonne réponse. Alors, c'est la dernière journée. Ah là là là, ça a pas bien été, mais c'est pas grave. Alors, Maxime, rapidement, quel est ton dessin préféré? Mesdames, montrez-moi votre dessin. J'ai juste une tête. Moi, j'ai juste une tête. Moi, j'ai mis des détaillants. Maxime, rapidement. Vous voyez, il y a même les petites chaussures par terre que j'ai mis. Rapidement, je dirais que j'irais avec celui de Maëva, un peu plus de créativité. Merci. Et là là, alors, le score reste quand même de 2 à 1. Donc, c'est Véronique, la grande gagnante. Je vous invite à vous apprendre la bandière Personnalité Tartare juste à côté. Félicitations. Wouhou! Public, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Tartare. Sous-titrage ST' 501